En tant qu'entreprise responsable, le groupe SIFCA contribue au développement des régions qui l'accueillent. Dans cet objectif, elle met en place des initiatives socio-économiques qui visent à améliorer les conditions de vie et de travail de ses employés ainsi que des populations environnantes. C'est dans ce cadre que Sucrivoir, filiale du groupe SIFCA, a instauré depuis 2013 sur le complexe de Zouenoula, le projet de canne familiale pour aider les populations environnantes à avoir des revenus substantiels. Cependant, plusieurs de ces projets sociaux qui devaient profiter aux populations, ont été détournés par la direction des plantations, au détriment de ces populations, et au profit de certains responsables de la dite direction. C'est le cas de la coopérative SOCAM, parrainée par la dite direction, et le service diversification de la même direction, censé encadrer ces projets au profit des populations. Ainsi, la SOCAM n'est à ce jour qu'un porte-nom dévolu aux responsables de Sucrivoir, et qui s'est approprié le projet de deux villages, à savoir Boita et Benoufla. Cette attitude a créé des conflits dans ces villages, et a créé des divisions au sein des familles, comme nous l'explique le représentant du projet de canne, extirpé illégalement à Boita. Depuis la campagne 2016-2017, nous avons bénéficié d'un projet communautaire de création des plantations de canne, extirpé illégalement à Boita. Ce projet nous a été détourné par la direction des plantations de Sucrivoir. Nous clamons notre indignation, notre mieux contentement, et souhaitons que la très noble société de Jean-Luc Pion, Sucrivoir, répare cette situation. Et la Sucrivoir, faire partie du groupe Sifran, qui est une entreprise de référence en Afrique et dans le monde entier. Si actuellement, les communautés sont divisées, les familles sont divisées, l'ingérence illégale de la SOCAM a fait qu'aujourd'hui, j'ai des frères qui ne se parlent pas, des hommes ne se parlent pas, des familles sont divisées. Pourtant, la politique durabilité du groupe Sifka stipule le respect des droits des communautés locales et autochtones. La Charte sociale stipule le dialogue avec les communautés et le soutien des actions de développement socio-économique, prioritaire en faveur des communautés locales environnantes. Nous avons remarqué que cette disposition a été bafouée. Nos droits ont été piétinés. Mais toutes ces chartes n'ont été que des slogans vides pour la direction des plantations, et le service diversification, qui, pendant des années ont ignoré majestueusement les interpellations et plaintes des populations. Ces populations, face à ces injustices, en appellent donc à M. le ministre Jean-Louis Billon et à son épouse Mme Henriette Gomis-Billon, afin que justice soit faite avec réparation, et que les responsabilités de ces actes irresponsables soient situées. Sous-titrage Société Radio-Canada